Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes, chapitre 28. Actes, chapitre 28, on va lire à partir du verset 17. Dans le livre des Actes, chapitre 28, débutant au verset 17. Pour vous mettre dans le contexte, on sait que Paul a eu beaucoup de problèmes avec un groupe de juifs qui en voulaient à sa vie et que pour réussir à s'en détacher, je dirais, d'une certaine façon, il en a appelé à César vu qu'il y avait la citoyenneté romaine, il avait le droit de le faire. Il en a appelé à comparaître devant César. Et donc, à partir de ce temps-là, il a été protégé par des milices et escorté contre vents et marées, je dirais, parce que vous savez qu'il a traversé beaucoup de difficultés dans ce voyage, pour s'en aller à Rome et être, dans le fond, comparaître devant César comme il l'avait demandé. Et là, dans les Actes 28, on convolait et il est rendu à Rome. Il est rendu à Rome et on sait qu'à Rome, il y avait aussi une église à Rome. Et là, à partir du verset 17, on voit qu'il nous est dit, Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ses paroles. Donc, homme frère, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là, entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent. Et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. « Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Il lui répond dire, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. » Juste une parenthèse que je veux rouvrir et refermer, dans le fond, ce que ces Juifs-là démontraient à Paul, c'est que ceux qui en voulaient à sa vie, ils avaient lâché. À un moment donné, ils avaient décidé de lâcher prise, parce que là, ils étaient rendus à Rome, puis ils savaient qu'il n'y aurait pas de puissance pour eux, ils n'y auraient pas de portée à leur parole devant César. Donc, ils ont décidé de lâcher prise, ils se sont retournés, et là, Paul devait gérer, dans le fond, le restant de la situation, on pourrait dire. Puis ces Juifs-là n'avaient pas entendu parler des accusations des autres Juifs. C'était une bonne chose, dans un sens, parce que ça mettait les compteurs à zéro. Autrement dit, il n'y aurait pas de mauvaise influence qui viendrait leur dire une idée ou leur semer une idée quelconque. Paul pourrait parler librement à ces Juifs-là. Je referme la parenthèse. Donc, il dit ici, « Mais nous voudrions apprendre, » parce qu'ils avaient entendu des choses quand même, eux autres. Il dit, « Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte, parce qu'on sait que dans les débuts, le Seigneur Jésus, le mouvement qui accompagnait notre Seigneur était considéré comme une secte par ceux qui ne connaissaient pas le christianisme, était considéré comme une secte. » Donc, on voit que ce n'est pas avec une idée mauvaise qu'il lui dit ça, mais il dit, « On a entendu parler de choses à propos de cette secte-là, puis on voudrait que tu nous éclaires là-dessus, on voudrait que tu nous en parles. » Donc, parce qu'il dit, « Car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs verrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Ils se retiraient en désaccord. Alors, Paul n'ajouta que ces mots, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dit, « Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » On voit qu'il cite ici ce que le prophète Ésaïe avait mentionné. « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et ils l'écouteront. Lorsqu'il leur dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. » On va arrêter là. Comme nous le savons, frères et sœurs, l'apôtre Paul a été un missionnaire hors-père. Hors-père qui veut dire qu'il s'est démarqué, il a été le plus grand missionnaire qu'on connaît dans la parole. C'est lui qui a quasiment écrit tout le Nouveau Testament. Pas tout, on ne va pas donner plus de crédit qu'il y en a, mais il a écrit une grande majorité des livres du Nouveau Testament. Évidemment, un homme qui a ouvert une multitude d'églises, qui a amené une multitude de gens à la foi, et qui a encouragé une multitude de chrétiens aussi à demeurer dans cette foi-là. L'apôtre Paul, on va le voir, lorsqu'il témoignait, et on va mettre beaucoup d'accent aujourd'hui sur le témoignage, frères et sœurs, parce que, comme je vous le disais, c'est la raison d'être de l'église. Si nous sommes ici, encore, c'est pour rendre témoignage de notre Seigneur Jésus, afin que d'autres gens soient aussi sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. L'apôtre Paul, lorsqu'il témoignait, nous allons le voir, mais ici, il nous l'est déjà mentionné, il y avait une façon de faire, il y avait une façon de voir les choses, il y avait une façon d'aborder les gens, comment il abordait les gens. Il nous est dit, à partir du verset 23, il nous l'est mentionné. Lorsqu'il est dit, ils lui fixèrent un jour, plusieurs vinrent le trouver dans son logis, Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, et notez la suite, à les persuader en ce qui concerne Jésus. On va s'arrêter sur ça, frères et sœurs. Comment abordait-il les gens? Comment apportait-il son témoignage? Il apportait toujours le témoignage dans le but de persuader. Et retenons ça, dans le but de persuader les gens qui l'écoutaient. Persuader, c'est quoi selon le dictionnaire? Persuader veut dire amener quelqu'un à croire ou à vouloir quelque chose. Quand tu persuades quelqu'un, en d'autres mots, le synonyme de persuader, c'est convaincre. En d'autres mots, tu le convainc à quelque chose. Tu l'amènes à voir que c'est la meilleure affaire pour lui, en termes plus simples. Tu le portes à croire à quelque chose. Quand Paul, frères et sœurs, comprenaient que si son témoignage voulait être efficace, il ne pouvait pas être passif dans sa façon qu'il l'amenait. Il ne pouvait pas être passif et simplement dire, « Bien, Jésus est venu un jour, puis il est venu mourir pour vous. » Non. Il fallait que ça soit plus poussé. Il fallait qu'il cherche à les persuader. Ça, ça veut dire, frères et sœurs, que c'était avec des efforts. Ça l'amenait à un effort de sa part. Il y avait des exemples à apporter. Il y avait des témoignages à raconter. Il y avait de la viande à donner, en termes simples. Vous savez, quand on dit l'expression « donner de la viande », ça veut dire que tu as des arguments, tu as du poids, tu as des choses à dire en ce qui concerne ça. C'est pourquoi il nous a dit, quand on dit qu'ils se sont rencontrés chez lui, dans le verset 23, il nous a mentionné que par la loi de Moïse et par les prophètes, il a cherché à persuader. Ça, ça veut dire qu'il est allé dans l'Ancien Testament. Pour parler aux Juifs, tu parles un langage juif. Il est allé dans l'Ancien Testament et il a démontré ce que tel prophète dit, tel prophète dit, ce que telle affaire a été accomplie. Ça tournait tout à l'entour de Jésus, ça l'annonçait Jésus, ça parlait de Jésus. Puis il a sûrement apporté bien des arguments comme ça. Il cherchait à les persuader, frère et soeur. Il voulait les amener à croire. Et ça, frère et soeur, c'est pas passif. Ça, c'est un témoignage qu'on pourrait dire actif. C'est un témoignage qui a de l'effet. C'est pour ça que dans un autre endroit, un peu précédemment, faites juste écouter, on voit qu'il nous a dit que Paul est entré dans la synagogue où il parla librement. Et pendant trois mois, il discourut, « Discourut » autrement dit, il a parlé comme un pasteur qui prêche. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Ça, j'ai lu ça dans les actes, chapitre 19, le verset 8. Notez les termes. Ici, il nous est dit qu'il cherchait à persuader. Dans les actes 19, il a dit qu'il s'efforçait de persuader. Ces termes-là nous démontrent quoi, frère et soeur? C'est pas un témoignage plate. C'est pas quelque chose de seulement laisser tomber. C'est quelque chose qui est avec du zèle. C'est quelque chose qui est avec de la passion, de l'effort. Tu vises à convaincre la personne qui est devant toi. Tu veux la persuader. Puis on sait que l'effet que ça peut avoir, il y a un roi qu'il a ressenti, je dirais, un roi qu'il a passé devant Paul, puis qu'il a ressenti un peu l'effet que ça peut donner, ça, quand tu cherches à persuader quelqu'un. Et on voit que le roi Agrippa, il a dit à Paul, il dit, bientôt, tu vas me persuader de devenir chrétien. Vous voyez ça dans l'acte 26, verset 28. Avec tout ce que Paul a amené comme témoignage à Paul, il a parlé de sa vie, il a parlé de la façon que le Seigneur l'a appelée, il a parlé après ça des problèmes que les Juifs y ont amenés, puis il a dit, avec toutes les choses concernant le royaume, ça m'a amené devant toi. Puis il a dit à Agrippa, il dit, je le sais que tu connais ces choses-là. Il dit, je le sais que tu crois aux prophètes. Tellement convaincant et convaincu, frère et soeur, qu'Agrippa, il dit, tu vas bientôt me persuader à devenir chrétien. Tu vas m'amener à croire, tu es en train de m'amener à croire en Jésus, en termes plus simples. N'est-ce pas là le but? N'est-ce pas là le but, frère et soeur, qu'on doit avoir? Comment nous, comment que la parole est venue à nous? Tournons dans 1er Thessaloniciens 1. Alors, on voit ce qu'il nous est dit. Comment les Thessaloniciens ont été, comment je pourrais dire, appelés par le Seigneur à travers du témoignage de Paul? On va dire ça de même. Puis nous autres aussi, je suis sûr que c'est la même chose. 1er Thessaloniciens 1 à partir du verset 2. 1er Thessaloniciens chapitre 1. À partir du verset 2. Il est dit, nous rendons, l'apôtre Paul avec ceux qui étaient avec lui, qui parle aux Thessaloniciens, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance, en sorte que notre Seigneur, en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Et les Thessaloniciens, ils étaient réputés. Ils ont acquéri une grande réputation de foi et d'amour pour le Seigneur, les Thessaloniciens. Malgré ce qu'on entend parler plus loin, qu'il y en a qui pensaient que le royaume était déjà arrivé, ça fait qu'ils ne travaillaient plus. malgré cela, c'était des gens qui se sont acquis une réputation de gens vraiment croyants, remplis de foi pour le Seigneur. C'est ça que Paul louait. Il dit au verset 4, « Nous savons, frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » De sorte qu'il dit par la suite, « Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs issus du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Chahie. » On va arrêter là. Comment le témoignage leur a été apporté, frères et sœurs? Avec puissance, par l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Comment qu'on définirait une pleine persuasion? Autrement dit, avec des arguments convaincants. Une pleine persuasion, c'était que l'apôtre Paul, quand il leur a parlé du Seigneur, il a mis le paquet. Il en avait des choses à dire. Il ne leur a pas juste dit, « Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. » Il en a dit beaucoup plus que ça. Il y avait des exemples, il y avait des arguments, il y avait des points à amener, il y avait des choses à dire. Et c'est avec une pleine persuasion qu'il a amené ces gens-là au Seigneur. Et ça a été quoi, sa pleine persuasion? Faites juste écouter, parce que les actes nous répertorient comment Paul leur a parlé lorsqu'il leur a apporté la parole. Faites juste écouter. Je vais vous lire comment il leur a apporté la parole dans les actes. Il est dit que Paul et Silas passèrent par Empifolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant trois sabbats et il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Il est dit au verset 4, « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés. » Ça, ça veut dire quoi? Il y en a qui ont été convaincus. Il y en a qui ont cru, en d'autres mots. Ils ont été persuadés, ils ont été amenés à croire. « Et se joignir à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. » Vous voyez ça dans Acte chapitre 17, verset 1 au verset 4. « S'efforçant, en expliquant et en établissant que Jésus est le Christ, frères et sœurs. » « Expliquer » veut dire rendre clair, faire comprendre. « Établir » veut dire prouver, démontrer. Voyons-nous l'énergie qu'il y a là-dedans? Voyons-nous la façon que le témoignage est amené? Expliquant et établissant que Jésus est le Christ. Vous savez, il nous a dit dans la parole que c'est Dieu qui suscite la foi. Dans les actes, dans le livre aux Hébreux. Il nous a parlé de ça, Hébreux 13, je crois, Hébreux 12 ou 13 au début. Je peux mêler un petit peu. Il nous a dit que c'est Dieu, que c'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Mais malheureusement, frères et sœurs, trop souvent, et peut-être, moi je me suis rendu compte de ça pour moi, du moins, ça m'a parlé beaucoup, ce message-là, qu'on est rendu dans un temps où on nous a tellement, comment je pourrais dire, apporté de propagande, de dire qu'il faut respecter notre prochain, il faut, tu sais, chacun sa croyance, il faut respecter les autres. Que je, personnellement, je me suis rendu compte que moi, ça m'a amené à avoir un témoignage plate, un témoignage fade, un témoignage passif. Ça m'a rentré dans la tête, ça, moi, puis ça m'a amené à apporter le Seigneur Jésus, mais pas dans le but de persuader la personne, simplement de dire, regarde, il faudrait que tu crois en Jésus pour être sauvé. Pensons-nous que c'est suffisant? Peut-être qu'on va se dire, ben oui, mais si la personne est destinée à la vie éternelle, peu importe ce que tu vas dire, elle va croire. Je suis désolé, c'est pas comme ça que la Bible nous enseigne, frère Rizan. Nous devrions avoir dans l'esprit de persuader la personne qui est devant nous. Nous devrions avoir à l'esprit de chercher à l'amener à croire. Plus que de simplement dire qu'elle a besoin de Jésus. De chercher à l'amener à croire. D'avoir des arguments donnés, des témoignages à rendre, des choses à dire. Expliquer. Établir, comme Paul faisait. Chercher à, s'efforcer à. De sorte qu'il est rendu un beau témoignage aux Corinthiens, que l'apôtre Paul leur expliquait. Du moins, c'est pas à cause de leur attitude. L'apôtre Paul, il aurait aimé qu'il ait cette attitude-là. Mais notez ce qu'il dit quand il a parlé du parler en langue. Faites juste écouter. Il parlait de la folie un peu, justement, du parler en langue, selon ce qu'eux comprenaient. Puis, il leur a dit, « Si donc, dans une assemblée entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ça, c'est la logique. Si tout le monde se met à dire n'importe quoi, il y a du monde qui va rentrer et qui va dire, « Bien, une gang de malades, moi, je ne rentre plus ici. » Mais, dit-il, « Si tous prophétisent, c'est quoi prophétiser? » C'est de parler des merveilles de Dieu. C'est d'être capable de parler de la parole de Dieu. « Si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. » Ça veut dire quoi, là? Souvenez-vous, synonyme, c'est persuadé. « Il est convaincu par tous. » « Il est jugé par tous. » « Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 14. J'ai lu à partir du verset 23 au verset 25. 1 Corinthiens 14, verset 23 au verset 25. Vous savez, frères et sœurs, le but de Dieu, quand la parole nous a amenés, c'est de nous persuader. Dieu veut nous persuader. Dieu veut nous amener à croire. Et c'est à travers des témoignages qu'on donne que Dieu amène quelqu'un à croire. Comme quelqu'un nous a témoignés, et c'est à travers le témoignage que la personne nous a amenés, ça nous a amenés à croire. Dieu nous amène à là. Dieu veut nous persuader, frères et sœurs. Tournons dans Jérémie. Allons voir ce que Jérémie disait dans Jérémie 20. Jérémie a rendu un témoignage de lui-même en ce sens. Dans Jérémie chapitre 20. On va lire à partir du verset 7. On sait que Jérémie n'avait pas une tâche facile. Il était tout seul contre tous. Une nation qui s'était dégradée à cause de l'idolâtrie. Et Jérémie devait apporter la vérité de Dieu, des choses choquantes, des choses dérangeantes à ces gens-là. Puis on sait qu'il n'y avait personne pour lui. Il n'y avait pas grand monde pour lui. Mais qu'est-ce que Jérémie disait en lui-même, malgré la difficulté qu'il rencontrait? Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Ça le dit déjà. Il dit, « Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car tous les fois que je parle, il faut que je crie. » Ça, ça veut dire qu'autrement dit, les gens ont de la misère à le laisser parler. Autrement dit, il essaie de dire quelque chose, les gens, de sorte qu'il est obligé de crier pour que son message réussisse à passer. Que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Et là, il rentre un peu dans un raisonnement. Il dit, « Si je dis en mon cœur, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus de son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne à l'entour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. On va arrêter là. Pourquoi, frères et sœurs, avait-il ce feu en lui? Pourquoi Jérémie se dit, si je me tais, je vais essayer de me taire là. Quand je parle de Dieu, je suis un objet de risée, je suis un objet de raillerie. Je vais me taire. Je n'en parlerai plus. Il dit, si j'essaye de me dire ça, il dit, j'ai comme un feu dans mes os. Puis il dit, je ne peux pas le contenir. Autrement dit, je ne suis pas capable de m'empêcher de parler. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé. Parce qu'il était persuadé. Quand tu es persuadé, frères et sœurs, il y a toute une puissance à travers la persuasion. Quand quelqu'un est convaincu, est-ce qu'il est capable de rester silencieux sur ça? Pas s'il est convaincu. S'il est convaincu, il faut qu'il parle. D'ailleurs, Job avait dit une phrase qui est, comment je pourrais dire, qui est très bonne par rapport à ça, quand ses amis essayaient de l'accuser sur certaines choses, puis qu'ils essayaient de se dire, ben Job, c'est à cause de tes péchés, si tu vis ça, il faut que t'endues, puis tu te repentes. Et Job, il leur avait dit à ses amis, il dit, instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Vous dites que j'ai péché, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Après ça, il dit que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances? Vous voyez ça dans Job 6, verset 24 et verset 25. Les paroles vraies sont persuasives. Quand tu as des choses à dire qui sont irréfutables, que les gens ne peuvent pas contredire, ça, ça persuade ça. C'est des choses qui sont pesantes de sens et ça amène les gens à croire. Les paroles vraies sont persuasives. Et frères et sœurs, on est chanceux parce que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. On ne peut pas avoir des paroles plus vraies que celles qu'on a. C'est nous qui avons la bonne nouvelle du royaume. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on cherche à persuader les gens à qui on parle? Ou simplement, si on dit des choses sans puissance, qu'on fait juste parler sans puissance, est-ce qu'on cherche à persuader un peu? L'Esprit nous parle ce matin sur ça. Qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un est persuadé? Tournons dans Luc 20. On va voir des exemples. Qu'est-ce que ça peut faire quand quelqu'un est persuadé? La puissance qu'il y a à travers la persuasion. Quand quelqu'un est persuadé, qu'est-ce que ça peut faire? Dans Luc, il nous a montré un exemple. Il y a plusieurs exemples dans la parole, en fait, mais on va en voir un dans Luc. Dans Luc 20, versets 1 à 7. Luc 20, versets 1 à 7. Il dit, « Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, survèrent. Et lui dire, « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? » Et là, Jésus leur répondit, « Je vais vous adresser aussi une question. » Jésus savait qu'il essayait de le coincer de toutes sortes de façons. Jésus, il fait un peu l'effet boomerang. Il dit, « Ok, c'est moi qui vais vous poser une question. Puis si vous me répondez, je vais vous dire par quelle autorité je fais ça. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Question simple, claire. Mais là, il fallait qu'il fasse bien attention de la façon qu'il répondait à ça. Mais ils résonnairent ainsi entre eux. Ils ne pouvaient pas répondre « Dites-à-c-au-tac. » parce qu'ils savaient que ça pouvait servir contre eux autres. Donc, ils résonnairent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, notez la suite, tout le peuple nous lapidera car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors, ils répondirent, « Nous ne savons d'où il venait. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Les sacrificateurs, ça c'est surprenant quand on lit des choses comme ça. On peut voir que les sacrificateurs, les scribes, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient tout le temps parce que le peuple était persuadé sur certaines choses. Et entre autres sur Jean, que Jean était un prophète, le peuple était persuadé de ça. Et donc, s'il aurait dit du mal de Jean, il aurait pu être lapidé à cause de ça. Ça veut dire que même si c'était des dirigeants spirituels, il fallait qu'ils se tiennent et qu'ils se serrent sur certaines affaires. Ils ne pouvaient pas dire que Jean ne venait pas de Dieu parce que ça, ça leur aurait attiré des roches de la part du peuple. Parce que le peuple était persuadé. Le peuple était convaincu. Et ça, ça l'amenait, quand une foule est persuadée de quelque chose, on peut renverser bien des autorités, bien des choses. Quand une foule est persuadée, c'est puissant ça. La foule était persuadée à propos de Jean. Les sacrificateurs ne pouvaient pas toucher à ça. On voit que, malheureusement, l'inverse peut être aussi vrai. Quand quelqu'un est persuadé d'une chose mauvaise, qu'est-ce que ça peut amener? Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Matthieu 27, de 15 à 26, je vous amène une petite lecture pour la faire pendant la semaine. Et la question est simple. Qu'est-ce qui a amené les gens à crucifier Jésus? Qu'est-ce qui a amené les gens à vouloir barabasse au lieu de Jésus lorsque Pilate leur a fait cette proposition? Si vous allez lire là, vous allez voir qu'est-ce qui les a amenés à vouloir barabasse au lieu de Jésus. Ça n'a le rapport avec le sujet d'un matin. Vous allez le voir clairement. Parce qu'il y a une puissance à travers la persuasion. Que ce soit pour une bonne chose ou pour une mauvaise chose. Malheureusement, les deux ont défait. Il y a un autre danger aussi que le Seigneur a eu à faire face pour nous démontrer encore, on reste dans le sujet de la puissance, de la persuasion. Il y a une autre chose que le Seigneur a eu à lutter contre. Si on recule dans Luc 18, pas tellement plus loin. Luc 18, c'est à côté. Dans Luc 18, à partir du verset 9, le Seigneur nous donne une parabole, puis il l'apporte à cause de... un danger encore à propos de la persuasion. Ça s'appelle l'auto-persuasion. L'auto-persuasion. Quand des gens se persuadent eux-mêmes de quelque chose, quand les gens se convainquent eux-mêmes qu'ils sont ci ou qu'ils sont ça, ça, c'est de l'auto-persuasion. Et ça aussi, c'est dangereux parce qu'ils se convainquent eux-mêmes, donc ils sont convaincus d'une chose que ce n'est pas personne d'autre qui a essayé, c'est eux-mêmes qui se sont convaincus de ça. Ça peut arriver, malheureusement. On voit qu'au verset 9, Jésus, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Aux yeux, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, disait Jésus, celui-ci, en parlant du publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » L'autopersuasion peut être aussi une chose dangereuse parce qu'on peut parfois avoir un mauvais raisonnement et se persuader d'une chose qui est mauvaise. Je vais vous donner une autre lecture pendant la semaine. Notez-la. Deuxième Corinthien 10, verset 7 à 11. L'apôtre Paul a averti certains Corinthiens à propos de ce danger-là par rapport au salut parce qu'il y a des Corinthiens qui s'étaient persuadés eux-mêmes qu'ils étaient de Christ. L'apôtre Paul, ça, c'est les Juifs, les Juifs qui apportaient du trouble, il y en a qui se perçoivent eux-mêmes qu'ils étaient de Christ. L'apôtre Paul leur amène tout un raisonnement alentour de tout ça. Je vous invite à le découvrir pendant la semaine. Deuxième Corinthien 10, verset 7 à 11. Je vais faire cette lecture-là. Mais revenons au sujet principal. Là, on a vu un peu la puissance des voyages. On a vu un peu qu'est-ce que ça l'amène, la puissance, je veux dire, de la persuasion. Qu'est-ce que ça l'amène quand quelqu'un est persuadé? T'es convaincu, t'es pied à terre. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais si on revient par rapport au témoignage, qu'est-ce que Jérémie disait? Jérémie disait à Dieu, il dit, tu m'as persuadé parce que je me suis laissé persuader. Est-ce que tous vont se laisser persuader, frères et sœurs? Malheureusement, non. On voudrait. On voudrait vraiment. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui va se laisser persuader. Dans l'acte 19, on s'en va vers la conclusion. Tournons dans les actes chapitre 19. Allons voir ce qu'il nous a dit à propos de gens qui ne veulent pas se laisser persuader. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. Parce qu'il y en a que s'ils sentent que tu es en train de les convaincre, il y en a qui vont ouvrir leur cœur et qui vont dire si c'est vrai, oui, convainc-moi. Je suis prêt à accepter tous les bons arguments. Mais il y en a d'autres que s'ils sentent moindrement qu'ils basculent, ils vont carrément se fermer. Ils vont mettre la barrière en avant d'eux autres et il n'est pas question que tu me fasses changer d'idée. Ils ne veulent pas se laisser persuader. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans les actes 19? à partir du verset 8, verset 8 au verset 10. Il nous indique ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais notez la suite. « Mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara les disciples et il enseigna chaque jour dans l'école de nommer Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui l'habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » On va arrêter là. Il nous a dit qu'il a été pendant un certain temps dans une synagogue, il a enseigné, il s'était forcé de persuader les gens qui l'écoutaient, mais il y en a qui demeuraient incrédules et endurcis. Pas tout le monde qui va se laisser persuader. Et on voit ici qu'il nous a dit que ceux qui demeuraient incrédules et endurcis, ils l'ont décrié. Ils ont décrié la voix du Seigneur. Décrier selon le dictionnaire, ça veut dire attaquer, atteindre quelqu'un dans sa réputation. Quand tu décris quelqu'un, c'est pas bon, là. C'est autrement dit de l'abaisser. Ils ont cherché à dire n'importe quoi pour le diminuer puis de l'abaisser, pour le critiquer aussi. Et on voit qu'autant persuasif qu'on peut l'être, il y en a qui croiront pas. Il y en a qui voudront pas être amenés à croire. Il y en a qui voudront pas se laisser persuader. Et c'est triste, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Le Seigneur, d'ailleurs, on avait parlé de cette réalité-là qui est malheureuse que certaines personnes ne voudraient pas se laisser persuader. Entre autres, dans la parabole de Lazare puis de l'homme riche, qu'est-ce qu'il dit à propos de l'homme riche? Il dit que l'homme riche, il a levé ses yeux en enfer. C'est ce qu'il nous a décrit. puis que là, il aurait bien voulu, il souffrait, il aurait bien voulu aller du côté où Abraham était, mais il pouvait pas. Il y avait un abîme entre les deux. Il pouvait pas traverser d'un côté ou d'un autre. Lui, il était pris dans la fosse. Abraham était dans le paradis. Ça, c'est avant que le Seigneur meure et ressuscite et qu'il amène le paradis avec lui, qu'il transporte tous ceux qui étaient dans le paradis. Et là, Abraham lui dit, le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon frère, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Vous voyez ça dans Luc, chapitre 16, verset 29 à 31, tout ce que je vous ai lu. Il y en a qui ne voudront simplement juste pas se laisser persuader. Ça, c'est une réalité qu'on doit affronter. Je veux dire, c'est malheureusement normal. Mais ce qui est bon de remarquer à travers ça aussi, frère Ressa, c'est où Paul s'est arrêté. Parce qu'on devrait témoigner dans le but de persuader. C'est ce que l'Esprit nous dit. On devrait témoigner dans le but d'amener les gens à croire. Sauf que, où est-ce qu'on s'arrête là-dedans? Parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Si quelqu'un ne veut pas se laisser persuader, quand est-ce que Paul s'est arrêté, lui? Quand les gens se sont mis, quand ceux qui étaient en dur se sont mis à décrier la cause de saignée. Quand ils se sont mis, autrement dit, à amener des platitudes, à baisser, à, tu sais, ils tordent, puis à faire de ça une risée ou à atteindre la réputation de Paul, la Bible nous dit, là, Paul s'est arrêté. Il a arrêté ça là. Il est allé dans une école d'un certain nom de Tyrannus, puis il a continué à enseigner, puis ceux qui voulaient l'entendre venaient dans cette école-là et les gens qui voulaient l'entendre l'entendaient. Quand est-ce qu'on s'arrête, frère et soeur, quand quelqu'un ne veut pas se laisser persuader, puis que ça se démontre clairement, soit que la personne, elle nous dit, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus rien savoir, ou qu'elle se met à tourner ça en risée tout croche de n'importe quoi, on sait que là, elle ne veut pas se laisser persuader, on sait que c'est le temps d'arrêter. C'est un signe pour nous autres de dire, OK, on va laisser ça de même. Quand ça commence à déborder, à sortir un peu du cadre raisonnable d'une conversation, mais là, on se dit, OK, il faut arrêter ça là. Et ça nous amène, par exemple, frère et soeur, ce que l'esprit nous dit ce matin, à dire, regarde, il faut que j'essaie quand même de persuader. On devrait témoigner dans le but de persuader. On devrait avoir plus d'énergie dans nos témoignages, être plus zélé, essayer d'apporter aux gens des preuves, essayer d'apporter aux gens. Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regarde ici, regarde ça. Regarde depuis que le monde a sorti le Seigneur des écoles, qu'est-ce qui arrive? Depuis que le Seigneur a sorti le monde de la société. Regarde comment la société est à l'envers, avec le transgenrisme, avec le non-binarisme, toutes sortes de conneries qui est en train de sortir aujourd'hui. Regarde le monde comment ils sont rendus fous. Mais quand que le Seigneur était, je ne veux pas parler pour les catholiques, mais quand que la religion catholique était bien ancrée, n'entendez pas tant en parler de ces conneries-là. Je ne dis pas que la religion catholique était parfaite, mais on n'entendait pas parler de ces conneries-là. Non. Il y avait quand même une certaine base morale. Quand même. Quand que le Seigneur était bien connu, il était bien établi, il y avait des choses quand même qui n'étaient pas pareilles. C'était différent. Ça l'amène, on peut amener aux gens à dire, regardez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Seigneur, on a besoin du Seigneur pour ne pas virer fou. On a besoin du Seigneur pour être sauvé. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Puis vous savez que même parfois entre frères et sœurs, parfois on veut essayer de se persuader les uns les autres de certaines choses. Ça peut arriver que des fois, on a une opinion puis on parle, on discute entre frères et sœurs puis on voudrait essayer de persuader notre frère ou notre sœur d'une opinion quelconque. Puis oui, si on a des bons arguments, il y a des frères ou sœurs qui vont dire oui, c'est vrai, ça a de l'allure puis ils se laissent persuader. Il y en a d'autres qui vont dire non, non, regarde, moi non, tu as ton opinion, non, j'ai la mienne. Mais ça aussi, frères et sœurs, même entre nous, il faut savoir quand s'arrêter. Même entre nous, il faut savoir quand s'arrêter. L'apôtre Paul en a fait un témoignage. L'apôtre Paul en a fait un témoignage. Ils l'ont vécu, les gens l'ont vécu ça avec l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul, il était lié par l'Esprit à aller à Jérusalem puis qu'il était pour aller être mis en mort. Il y a des frères qui savaient que ça allait être dangereux pour lui. Il y en a qui ne voulaient pas qu'il aille là-bas. Il y en a qui voulaient l'empêcher d'aller à Jérusalem parce qu'il y a un prophète à Gabus qui était venu puis qu'il s'est attaché puis il dit ainsi va être lié celui qui va aller là puis ça parlait de Paul. Il y en a beaucoup qui disaient non, non, regarde, va donc pas là, t'as pas besoin d'y aller. Mais qu'est-ce que l'abîme nous dit? Qu'est-ce que l'abîme nous dit à propos de ça? Comment Paul a parlé? Il est dit, alors, il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur parce que les gens quand ils ont entendu ça puis tout, ils se mettaient à pleurer à propos de l'histoire de Paul puis tout puis là, Paul leur a dit, je suis prêt non seulement à être lié mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Comme Paul ne se laissait pas persuader, ils n'ont pas insisté. Ça, ça nous dit quand est-ce qu'on doit s'arrêter, même entre nous. Quand on voit que l'autre il oppose une barrière puis c'est comme ça puis c'est clair, on doit à savoir laisser ça là puis de dire, OK, mais que le Seigneur dirige toutes choses d'abord pour le mieux. C'est comme ça entre nous mais c'est comme ça aussi dans le témoignage qu'on doit rendre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut s'arrêter quand ça devient vraiment, ça dégénère. Il ne faut pas que ça dégénère, jamais. Mais il faut quand même essayer de persuader, il faut quand même avoir dans la tête d'essayer de persuader les gens qui nous entourent. C'était ce que l'Esprit voulait nous amener réaliser moi personnellement comme je vous dis, moi ça m'a frappé parce que j'ai eu la chance de parler du Seigneur cette semaine puis je me suis trouvé plate. Et par après là, je me suis trouvé plate. Je me suis dit, ouais, si je ne serais pas croyant, ça ne m'aurait pas amené bien bien à croire ce que j'ai donné. Il a fallu que je me rende compte qu'elle regarde, on dirait qu'on a tellement peur d'en parler, on ne veut tellement pas déranger, on ne veut tellement pas, on veut tellement respecter les gens qu'on est rendu à cette heure qu'on donne des témoignages qui sont passifs puis je dis, tout le monde, même moi en tout cas, je me suis rendu compte de ça puis je me dis, wow, attends une minute là, c'est-tu ça que le Seigneur nous demande? C'est-tu comme ça que j'ai été sauvé moi? C'est-tu comme ça que la personne qui m'a amené la parole elle a agi? Ah non, il est persuasif la personne. Et ceux qui amènent, quand tu amènes un témoignage, il faut que tu essaies de persuader les gens. Ça ne veut pas dire que tu ne les respectes pas ça. Si la personne, elle t'oppose un nom ferme, là, on s'arrête. On respecte la personne. Des fois, la propagande du malin, elle nous rentre dans la tête puis on change un peu nos manies puis nos façons d'agir puis maintenant, on se rend compte que wow, c'est pas ça que le Seigneur demande. Il faut se redresser. L'apôtre Paul était un gagneur d'âmes parce qu'il cherchait à persuader les gens à qui il parlait. Il avait de l'argument à donner. Il s'efforçait, il cherchait, tu sais, il essayait d'amener des choses. Mais il savait quand s'arrêter. Pour conclure, on va loin de paraboles que notre Seigneur a parlé pour conclure. Dans Luc 14, on va conclure avec ça. Ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Dans Luc chapitre 14, la parabole du grand repas. Et on va voir à la fin comment le roi a agi puis ça va nous donner une bonne idée. Dans Luc 14. Luc 14 à partir du verset 15. Il dit, « Un de ceux qui était à la table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire au convié, « Venez, car tout est déjà prêt. » mais tous unaliment se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœuf et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à ce serviteur, « Va promptement dans la place et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans le chemin, le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera de mon repas. » On sait ce que ça veut dire, frères et sœurs, à cette parabole. On sait que ceux qui ont été invités étaient premièrement les Juifs. Et les Juifs, pour la majorité, ont rejeté l'invitation du Seigneur d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi par les exuces, un paire de bœuf, etc. Ça démontre un peu, le Seigneur imagé un peu toutes les exuces que les Juifs ont amenées pour ne pas vouloir venir à lui, pour le rejeter. Et ensuite, il dit, « Va le long des rues, va à l'extérieur et amène les gens que tu trouves. » Là, on peut voir que ce n'est plus juste c'est-à-dire « Prends-les et amène-les. » Puis, il y a encore de la place, mais là, notez comment c'est encore pire. Là, il dit, « Tu vas aller vraiment plus loin encore. » Dans les... « Le long des haies, dans les champs. » Puis, ceux que tu trouves, tu vas les contraindre d'entrer. Les contraintes, j'ai fait une recherche, même le mot grec, je me suis dit, il est peut-être moins pire, il est peut-être moins fort, mais il est aussi fort, c'est le vrai mot. Ils ont vraiment traduit le vrai mot. Contraintes, là, veut dire obliger, forcer. On sait que c'est une parabole. On sait que c'est une parabole. On sait qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre dans une parabole. Sauf qu'il y a quand même une image qui nous est donnée. Il y a quand même un message qui est livré à travers une parabole. On ne peut pas dire que la parabole au complet n'est pas vraie et que ce n'est pas vraiment ça. Mais, frères et soeurs, quand la Bible nous dit afin que le maître de la maison, autrement dit Dieu, il a voulu que ses serviteurs aillent puis qui amènent les gens. Est-ce qu'on est prêts à proposer aux gens de venir à l'église? Quand on témoigne quelqu'un, est-ce qu'on est prêts à dire, regarde, on a une église, il n'y a pas de chaîne d'ébêle, tout le monde en ressort vivant, ça dure une heure environ, viens donc à l'église. Voici l'adresse, si tu veux, je peux même aller te chercher. Est-ce qu'on est prêts à vouloir amener les gens? Il dit, amène-les dans le château, amène-les dans ma salle de repas. Puis encore là, il y a de la place où les autres, contraignent-les, oblige-les puis force-les. C'est sûr qu'il ne faut pas aller jusque-là. On sait qu'on ne peut pas prendre la parabole au pied de la lettre, commencer à tordre des bras puis commencer à vouloir casser des jambes pour amener des gens ici. On sait qu'à un moment donné, il faut respecter les gens. Là, c'est vrai qu'il faut... Mais ça nous démontre, frères et sœurs, qu'on doit savoir pousser la note un petit peu des fois. Pas juste platement dire, bien, accepte Jésus. Pas juste donner un témoignage qui est passif. On doit savoir des fois mettre un peu d'énergie puis un peu de vouloir puis de désir dans notre témoignage. Persuader les gens, en d'autres mots. Aller un petit peu plus loin. C'est ce qu'il faut retenir de la parabole. Mais on voit à travers cette parabole-là le désir que le roi avait que sa salle de repas soit pleine. Le désir du Seigneur, comme il nous a dit ailleurs, c'est que tous soient sauvés. La grâce que je me souhaite à tous, frères et sœurs, si le message de ce matin nous parle comme il va parler personnellement, prions le Seigneur de nous redonner ce zèle que Jérémie avait quand il a dit qu'il s'était laissé persuader puis quand il a dit qu'il y avait un feu dévorant puis qu'il ne pouvait pas s'empêcher de parler. Prions le Seigneur qu'il ranime cette flamme brûlante en nous puis qu'on ait de quoi dire que le Seigneur nous donne par sa grâce d'avoir du contenu dans nos paroles, d'avoir de la viande la donnée quand on témoigne, d'avoir une bouche remplie de sa parole, d'avoir la capacité de parler puis qu'on désire persuader les gens parce que les temps, frères et sœurs, sont tellement, mais tellement courts. Ils sont tellement courts, frères et sœurs, les temps, qu'on est rendus. Comme je faisais noter à certains, il y a beaucoup de catastrophes qui arrivent présentement. Et là, on est rendu à la fin, je débarque un peu du message, mais j'ai à cœur quand même de le dire à l'Église. On est rendus dans des temps, frères et sœurs, où on entend parler de beaucoup de choses. Puis on entend parler par la suite que c'est la main de l'homme qui a posé ça. Je vous donne des exemples. Les gros feux qu'il y a eu en Australie, c'est prouvé que ce n'est pas de cause naturelle. La plupart des feux ont été allumés par la main des hommes, par des activistes, par des activistes de la pollution environnementale, etc., qui veulent essayer de faire bouger les choses. Il y en a beaucoup qui ont mis le feu. C'est prouvé parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations en Australie à cause de ça. On n'a pas entendu parler trop dans les médias. Ils nous disent que c'est une urgence climatique, mais ce n'est pas vraiment vrai. Le coronavirus, c'est prouvé que ça ne serait pas de cause naturelle. Ça ne vient pas d'une chose sourie. Ça a été développé à laboratoire. C'est une arme biologique. Ça a été prouvé. Il y a des articles qui le démontrent et ce ne sont pas des articles qui viennent à n'importe où. J'en ai parlé, il y a même des grands, j'en ai parlé même la semaine passée ou la semaine d'avant, qu'il y a des grands dans l'administration de Trump qui ont ouvertement dit ça aux médias. Ils ont été interviewés et ils l'ont dit aux médias. Mais avez-vous remarqué que la Bible ne nous dit pas que ça va être de cause humaine ou de cause naturelle? Quand la Bible parle de peste, de ci et de ça, elle ne dira pas que ça a été causé par l'homme ou que ça a été causé par la nature. Elle dit qu'il va y avoir des pestes. Donc, ça s'est par la main de l'homme ou par la nature. Ça s'accomplit pareil. Voyez-vous le logique? La parole de Dieu, ça s'accomplit quand même. Avec tout ce qu'on entend, frères et sœurs, il y aurait tellement à dire. Il y aurait tellement à dire encore. Mais je vais m'arrêter là. Mais juste pour démontrer, frères et sœurs, que qu'est-ce qui se passe, même si pour beaucoup c'est la main de l'homme qui le cause, c'est quand même biblique. C'est quand même prophétique. Et frères et sœurs, je vous dirais que c'est le temps de se réveiller par rapport au témoignage. C'est le temps de dire, regarde, on ne peut plus utiliser toujours des gants blancs pour parler à ceux qui nous entourent. Là, il va falloir vouloir les convaincre. Il va falloir les persuader. Puis s'ils ne veulent vraiment pas se corriger, mais il va falloir monter la coche un peu parce que les temps sont courts. Quand il est dit dans Jude, quand il est dit d'essayer d'en arracher du feu, d'essayer d'arracher certaines personnes du feu, et quand ils arrachent du feu, ça veut dire qu'ils sont sur le bord de brûler la personne. Ils sont vraiment sur le bord et tu la tires à deux mains pour la sortir de là. On est rendu dans le temps, frères et sœurs, il faut en arracher du feu. C'est ça que je vous dirais. Donc, la grâce que je souhaite à tous, que le Seigneur nous donne le courage, que le Seigneur nous donne les paroles qui remplissent notre bouche et qui nous donne le zèle et le désir de persuader les gens qui nous entourent et qu'on réactive le témoignage. 2.0, témoignage 2.0, qu'on réactive le témoignage et que s'il y en a qui ne veulent vraiment pas, bien ok, qui ne veulent vraiment pas, mais on aura essayé du moins. C'est ça que le Seigneur nous demande. La grâce que je souhaite à tous. C'est ce que l'Esprit